On revient chez nous après 12 mois de négociations infructueuses entre la SAQ et 5000 de ses employés. On se dirige vers une grève demain et jeudi. Le syndicat a planifié des rassemblements un petit peu partout au Québec demain. Kevin, tout porte à croire que la SAQ devra se débrouiller sans ses employés. Oui, exactement. La grande majorité des 411 succursales seront fermées. Je suis présentement dans Rosemont devant une SAQ sélection. Vous le voyez. On a mis des étiquettes sur les vitrines en grève bientôt. Mais ce n'est pas compliqué, Sophie. Ce sera demain et jeudi. La SAQ dit être prête et qu'elle a un plan. Elle promet rapidement de publier sur son site Internet la liste des succursales ouvertes. C'est ce qu'elle avait fait en 2018 lors du plus récent conflit de travail. Des cadres avaient assuré le roulement de 66 succursales. Le syndicat, lui, disait qu'il y a eu de progrès en réglant les problèmes liés à la prévisibilité des horaires de travail. Mais là, le syndicat dit vouloir s'attaquer à la précarité d'emploi et réduire le ratio d'employés à temps partiel. Il y a eu des négociations hier et ce matin. Voici le PDG de la SAQ. Ce plan va dépendre de la configuration des éventuels mouvements de grève qui pourraient se manifester. Et ce plan vise à permettre aux clients d'avoir une continuité de service pendant les journées de grève. Évidemment, la continuité de service sera, je dirais, plus limitée que dans le cadre de nos opérations normales. J'ai été faire un tour à l'intérieur, Sophie. Il y a plusieurs clients. Longues files d'attente pour aller à la caisse. Voici quelques clients. C'est pour ça que vous faites des provisions? Oui, oui, les quatre bouteilles. Oui, c'est ça. C'est sûr que la grève nous insiste à prendre des provisions, oui. Pas question pour vous de franchir une ligne de piquetage? Non, pas vraiment, non. Ils ont raison. Écoute, tout le monde veut une sécurité un peu. Puis tu le vois dans toutes les commissions scolaires, etc. Pourquoi pas eux? Juste pour ça, ça fait longtemps que j'ai pris le C'est la vie. Fait un petit mot. Dites-moi, s'il y a une ligne de piquetage demain ou jeudi, allez-vous la franchir pour aller prendre de l'alcool? Non, désolé. On va prendre une pause. Vous soutenez les employés? Oui, oui. Je les soutiens en même temps, je pense à moi. Mais voilà, merci. En tout cas, je vais peut-être aller faire un stock plus tard, oui. Et le vote pour le mandat de grève est somme toute assez élevé. Au début de mars, c'était 89 %. C'était assez élevé à ce moment-là. En effet. Merci beaucoup, Kevin.